T-shirt blanc, casquette verte, ces jeunes sont prêts. Et c'est le cas aussi pour les 250 autres invités par les responsables de la foire du midi dans le cadre de la journée des enfants malades. Parmi les différentes ASBL participantes, l'ASBL GZ. Elle encadre des jeunes qui souffrent d'une maladie génétique rare, les syndromes d'Ellerse-Danlos qui aboutissent par exemple à une souplesse anormale des articulations. Ça c'est un rêve pour eux cette journée. On en a 29 aujourd'hui parce qu'on touche toute la partie francophone du pays. Et pour eux c'est vraiment un moment de répit. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls avec le handicap puisqu'on a des handicaps invisibles. Donc des enfants on dirait qu'ils n'ont rien du tout alors qu'ils sont atteints de ce syndrome-là qui leur pose énormément de problèmes dans la vie quotidienne. Donc pour eux vraiment c'est le bonheur. Confirmation avec Théa, 16 ans. Les journées que ce soit après l'école, les kinés, les médecins, toute la journée. Des fois ne pas pouvoir marcher c'est vraiment très pesant au quotidien. Mais là ça fait vraiment un bras d'air. On respire, je ne me suis jamais amusée comme ça en si peu de temps. C'est vraiment très chouette. Pour Claudia, à qui on avait gardé la surprise, c'est l'occasion de découvrir des attractions comme cet air max tentaculaire. J'aime bien. Des fois, en fait des fois quand je viens, je n'ai pas peur. Et dès le moment où je suis dessus, j'ai un tout petit peu, sinon ça va. Et ça va même très bien à l'image de cet après-midi. Respiration clairement appréciée par ses enfants et leurs accompagnateurs. Ça va être le même temps bin Whatshutv Dod warn da Kizha. Et ça va être là une idée de ce qui a été là. Donc je suis là une idée. C'est le moment où je vois. On va juste de laンタ bé 내려ge cette gistre, et non. Merci.